Depuis que j'ai ma nouvelle imprimante SLA, que j'entrepose, si on peut appeler ça de même, mes trays, ici. C'est les bacs à liquide. Et j'ai mes résines liquides qui sont là-dedans, des bacs, que je mets derrière mon imprimante juste là. Quand je vais imprimer un autre matériau, je l'insère ici. Ça, j'en ai deux, j'en ai trois au total avec lui. Je vais essayer de me faire une sorte d'étagère pour entreposer ça, mais je ne veux pas que ça prenne trop de place. Fait qu'il faut que ce soit relativement étroit, ça ne me dérange pas que ce soit en hauteur. J'ai déjà une idée, j'ai fait un design, on va aller voir ça. Voilà, ça, c'est l'étagère que j'ai designé pour mes trays. Je vais mettre mes trays ici, j'en ai trois, donc j'ai deux trays qui me restent sur mon étagère, un dans mon imprimant 3D. Il m'en restait encore de place pour deux autres, donc je peux entreposer au total cinq trays. Et sur le dessus, j'ai dessiné mes bacs de liquide. Donc ça, je suis capable de rentrer quatre dans cette étagère-là. Je n'ai pas dessiné des trays, mais ça, ça fit. Et je me suis aussi designé une structure pour tenir les bacs. Et cette structure-là est conçue pour s'insérer dans l'étagère, parce que moi, je veux une étagère pas de vis. On voit ici qu'il y a une fente là, puis sur cette pièce-là, par exemple, on voit qu'il y a une fente assez large pour intégrer le bois de cette pièce-là ici, plus le bois d'étagère, ce qui fait que ça va se tenir bien, puis ça va permettre aux bacs de liquide de rester bien verticales. Et cette étagère-là, ce que le particulier avait, c'est que je l'ai conçue pour avoir aucune vis, aucun clou, même à la limite, pas de colle, parce que c'est tout embouffeté. On voit qu'il y a des encaveurs partout. Chaque étagère est encavée tout le tour, puis dans le bas aussi. Donc, j'ai fait le montage, je vais vous montrer qu'est-ce que ça en a l'air. J'ai malheureusement scrappé les vidéos de mon enregistrement de CNT, donc on ne verra pas la machine en train de couper le bois, mais je pense que vous comprenez le principe. Voilà mon étagère. Elle est terminée. Ça a fité à la perfection. Je vais rentrer ça au marteau. Il n'y a à peu près pas de colle. J'ai mis une toute petite affaire de colle ici et là, mais on voit un petit peu les encavures, les encoches. C'est vraiment une belle étagère. Très droite, très belle. Je l'ai peinturée avec une canette. C'est génial. On va l'installer ça maintenant. OK, voilà mon étagère. OK, je pense que je vais mettre des petites pattes de feutre en dessous. Je sais, je n'ai pas peinturé le dessous des tablettes, ou le dessous de l'étagère. C'est correct. Ça ne me dérange pas. Cependant, pour éviter que de la poussière puisse se coller dessous, je vais mettre un petit essu-tool. Je vais mettre un essu-tool dans un bouton. Parfait. Premier tray. Ça fait dessus assez bien ça. On dirait que ça a été fait pour ça. Ok, bon. Là, je n'ai pas de tray pour lui. C'est juste le couvercle. Et là... Wow, superbelle job. Il reste mes contenants à installer. Mais les contenants, ils puillent un tout petit peu. Ça fait que ça me prend un plastique. Je vais prendre un plastique comme lui. On met dans le fond des étagères. On va le couper, puis on va mettre les... les puites de résine pour l'instant, sans support. Puis on va faire le reste avec la scientifique. Un petit peu plus tard. On va mettre le côté plat par en haut. Malheureusement, il tourne dans le mauvais sens, mais bon. Pourquoi le côté plat par en haut? Parce qu'il y a des goûts de poids. Il va être plus facile à mettre au niveau. Ça fit à perfection. Prochaine étape. Donc, la partie du haut. Il va être plus facile à mettre au niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501